Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous arrive-t-il de vous décrire comme une grignoteuse ou un grignoteur ? Voulez-vous que ça change ? C'est ce dont je vous propose de parler aujourd'hui, afin que vous puissiez décider de quelle mangeur ou mangeuse vous voulez être. L'intérêt, c'est que vous allez prendre le contrôle de ce que vous ressentez, mais également prendre le contrôle de ce que vous mangez et de la quantité que vous mangez. Et enfin, vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre poids. Alors, si vous êtes comme la plupart des professeurs qui font appel à moi, voici peut-être ce qui se passe pour vous. Vous remarquez que, comme la semaine dernière et que la semaine précédente, vous piochez dans le paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons ou vous mangez une bouchée de pain en dehors des repas, peut-être plusieurs fois dans la journée. Et votre objectif, surtout si vous regardez cette vidéo, est peut-être que vous voulez manger moins. Et lorsque vous constatez que vous mangez en dehors des repas, peut-être une ou plusieurs fois, il vous arrive peut-être de vous dire « je suis une grignoteuse ». Et peut-être que quand vous vous dites « je suis une grignoteuse », « vous vous sentez ennuyé ». Si tel est le cas, si vous vous dites « je suis une grignoteuse » et « vous vous sentez ennuyé », il a fort à parier que vous continuez à grignoter. Et peut-être que vous faites en parallèle des reproches ou alors que vous vous plaignez de cette fatalité qui fait que vous soyez une grignoteuse. Et peut-être que vous ne mettez pas en route un plan d'action qui vous permettrait d'avoir un comportement différent. Mais alors, comme toujours, notre comportement a un impact dans notre vie. Or, quand on continue de grignoter, quand on continue de se décrire comme une grignoteuse, l'impact que ce comportement a dans notre vie, c'est qu'on reste la grignoteuse ou le grignoterre, qu'on ne veut plus être. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce n'est pas le fait de manger des gâteaux, des bonbons, en dehors des repas, une, plusieurs fois par jour, aujourd'hui, hier, avant-hier, etc., qui fait que vous vous sentez ennuyé. Le fait de faire quelque chose, d'agir d'une manière ou d'une autre, ça ne peut jamais créer une émotion. Ça ne peut pas vous irriter, ça ne peut pas vous agacer, ça ne peut pas vous frustrer, ça ne peut pas vous ennuyer. C'est impossible. En revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est parce que vous vous dites « je suis une grignoteuse » quand vous constatez que vous piochez dans le paquet de gâteaux, etc., en dehors des repas. L'émotion que vous ressentez, cet ennui, cette irritation, peut-être cet agacement, ne vient pas de l'action que vous faites, qui est de manger en dehors des repas, mais elle vient de votre interprétation de ce comportement. Et l'émotion vient donc de cette pensée, de ce que vous faites dire du fait de piocher dans le paquet de gâteaux, de vous « je suis une grignoteuse ». C'est parce que vous avez décidé de penser « je suis une grignoteuse » que vous vous sentez ennuyé. La très bonne nouvelle, c'est que c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « je suis une grignoteuse » ou « je suis un grignoteur », bien entendu. D'autant plus qu'on a vu que l'émotion que cette pensée « je suis une grignoteuse » pouvait générer, on peut parler d'irritation, d'agacement, etc., d'ennui, c'est cette émotion, elle ne vous permet pas justement de changer de comportement. Au contraire, on a vu que cette émotion d'irritation, elle vous faisait stagner, elle vous maintenait bien coincé dans ce comportement. Alors pourquoi ? Regardons plus en détail cette pensée qui génère une forme d'ennui qui vous fait continuer à grignoter et du coup qui vous maintient bien serré, enfermé dans ce comportement. Je vous propose de l'examiner en détail. La première erreur de pensée qu'on peut signaler, c'est cette équation qu'on fait entre « je » égale « une grignoteuse », comme si ça faisait véritablement partie de notre ADN, comme peut-être la couleur de nos yeux. Or, on peut en revenir à une action bien précise « aujourd'hui, à telle heure, j'ai mangé ceci », alors que ça n'était pas un repas, sans forcément se définir de façon catégorique et limitante, enfermante. C'est la première erreur. La deuxième erreur de pensée, c'est justement ce jugement catégorique. C'est comme ça et pas autrement « je suis une grignoteuse » et rien d'autre. Alors, on a pu croire que ces limites, à un moment donné, nous servaient, que oui, si on rentrait dans cette case, eh bien ça permettait d'éliminer toutes les autres étiquettes. Mais on peut aussi faire une espèce d'audit. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que cette pensée « je suis une grignoteuse » nous sert toujours ? On a vu que ça pouvait ne plus être le cas. Et la troisième erreur de pensée, quand on se décrit comme « je suis une grignoteuse », finalement, c'est cette espèce d'impuissance. Puisqu'on se décrit comme « je suis une grignoteuse », eh bien c'est comme si on n'avait rien à faire, que le sort en était jeté. Et voilà, le pouvoir ne nous appartenait plus. Or, le pouvoir nous appartient toujours. Donc, nous pouvons retenir trois choses. La toute première, c'est qu'une étiquette, par exemple « je suis une grignoteuse », nous a probablement servi à un moment donné, et c'est pour ça qu'on l'a choisi et qu'on l'a choisi encore et encore, qu'on l'a gardé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on se colle une étiquette, on se sent obligé de la respecter, d'honorer cet étiquetage. Donc, si je suis une grignoteuse, forcément, je vais grignoter. Et la troisième chose, c'est que, quitte à se coller une étiquette, autant en choisir une qui ne nous enferme pas dans un comportement que l'on ne veut plus. Mais alors, comment continuer à avancer ? Comment faire la paix avec les actions que l'on mène ? Le fait, peut-être, de piocher dans un paquet de gâteaux, aujourd'hui, hier, comment fait-on pour, mine de rien, continuer à aller vers son objectif, ne plus se réfugier dans la nourriture, lorsque la charge mentale se fait trop pesante ? La méthode que j'enseigne à mes clientes passe, comme toujours, par trois étapes primordiales. Tout d'abord, remarquez, c'est ce que l'on a fait aujourd'hui. On a remarqué que la pensée, je suis une grignoteuse, avait pu peut-être nous servir à un moment donné, et peut-être que ça n'était plus le cas aujourd'hui. Surtout qu'elle nous maintenait enfermés dans ce cercle vicieux. C'est la première chose que nous avons remarqué. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a remarqué, on peut questionner, on peut remettre en question cet étiquetage, je suis une grignoteuse. Et une fois qu'on a fait ça, la troisième étape consiste à décider. Passons, je vous dis maintenant, à la deuxième étape, questionner. La toute première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les données précises ? Quels sont les pourcentages exacts ? Quand je dis je suis une grignoteuse, à quoi est-ce que je fais référence ? Combien de fois ai-je grignoté aujourd'hui, par exemple ? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment grignoter ? Alors, l'exemple que je donnais, c'était l'exemple d'une cliente qui piochait dans un paquet de gâteaux, voire un paquet de bonbons, plusieurs fois par jour. Mais combien de fois exactement ? Ça peut être une question, vraiment, on peut être l'explorateur, le scientifique, et on peut vraiment analyser les données, les chiffres précis pour avoir une base bien nette, bien sans histoire. C'est la première chose. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à partir de ces données réelles qu'on a publiées, ces chiffres qu'on a effectivement, comment ai-je envie de me décrire ? Peut-être avec plus de nuances en utilisant, par exemple, c'est juste une option parmi tant d'autres, des adhérentes de fréquence. Par exemple, suis-je toujours une grignoteuse, c'est-à-dire à 100% des cas ? Ou bien suis-je souvent une grignoteuse ? Et ça correspond à quoi, ce souvent ? Est-ce que c'est 99% des cas ? Est-ce que c'est 75 ? À vous de voir. Ou bien peut-être suis-je parfois une grignoteuse, voire suis-je rarement une grignoteuse ? Toujours est-il qu'une journée comporte 24 heures, ça on le sait. Eh bien, combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes consacrez-vous à votre journée à grignoter ? Et qu'est-ce que vous choisissez d'en penser ? Comment est-ce qu'à partir de ça, vous choisissez de vous décrire ? Enfin, la troisième question, peu importe ces données, qui vous avez-vous envie d'être ? Avez-vous envie de vous décrire comme une grignoteuse ? Avez-vous envie d'une autre étiquette qui vous serait plus favorable ? Nous l'avons vu, nous sommes passés par ces trois étapes. La première étant remarquer, la deuxième étant questionner, et enfin la troisième décider, décider de ce qu'on veut penser de soi. Voici donc trois propositions, à vous de les adapter, de les adopter, d'en faire ce que vous voulez. La première, c'est peut-être de se dire « il m'arrive parfois de grignoter ». La deuxième pensée que je vous propose, c'est « je deviens celle qui ne grignote plus ». Et une troisième option, totalement à votre disposition, c'est « je deviens celle qui déguste tellement ses repas que ça lui suffit largement ». Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur nscoaching.outlook.fr pour me dire deux choses. La première, peut-être ce que vous avez trouvé utile, afin que j'en fasse davantage de sujets similaires, de cette façon, et que vous en bénéficiez encore plus, puisque c'est mon objectif. Et la deuxième, c'est peut-être de m'indiquer ce qui vous pose problème, parce que je serais ravie de vous aider. Encore une fois, mon objectif, c'est de contribuer à un monde meilleur. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez ne pas manquer la prochaine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup.